Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on est le 26 juin, aujourd'hui on se retrouve sur Youtube pour une petite vidéo, une guidance pour les signes astrologiques, pour l'énergie du mois de juillet. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, ce sont bien évidemment des guidances générales. Si vous voulez quelque chose de plus privé, je vous invite à me contacter via Instagram ou par mail. Allez, c'est parti, du coup, on va aller voir de quels signes on va parler ce soir. Ce soir, parce qu'en fait, il est presque 22h, mais bon, il fait frais du coup, j'en profite pour venir tourner un petit peu. Allez, on va prendre celui-ci, les balances. Donc, si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou signe linéaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir pour les balances avec le tarot, mon essentiel tarot, déjà en premier lieu, l'énergie pour le mois de juillet. Voilà, après, on va aller voir avec un autre tarot. Et puis, après, du coup, je vais faire un autre tirage un peu avec deux oracles. Je ne vais pas séparer les domaines, là, je vais juste faire les énergies pour le mois de juillet. Allez, balance, balance. Qu'est-ce qu'on peut dire aux balances ? 9 de denier. Ok, donc là, on est sur une avancée, on va vers quelque chose de beaucoup plus fluide. On va vers quelque chose de, enfin, vers, on avance vers l'abondance, en fait, vers quelque chose qui va nous apporter. Ok ? Enfin, vous, je ne sais pas balance. Ok, par rapport à une rupture. Est-ce qu'une rupture vous a apporté, vous a libéré ? Pourquoi pas ? Ou alors, par rapport à une rupture, il y a eu une rupture et du coup, ça vous fait peut-être avancer, vous, sur vous, en fait, dans votre vie. Il y a peut-être des libérations, pas dues à cette rupture, mais grâce à cette rupture, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ça vous a peut-être fait comprendre des choses et que du coup, ça vous a fait avancer. Ou ça va vous faire avancer. Allez, on va regarder. Valet de coupe, ok. Ça vous a peut-être ouvert les yeux, cette rupture, en fait. En tout cas, c'est positif. C'est positif, en fait, dans le sens où, en fait, c'est mieux pour vous. Je ne prends pas, quand il y en a trop comme ça, je ne prends pas. J'ai regardé quand même ce que c'était. Je me fais piquer par les moustiques. Ça me gratte sur les doigts, du coup. Ils viennent me... Pardon, puis je perds mes lunettes. Ils viennent me bouffer. J'aurais dû mettre de lentilles moustiques. Ah bah oui, même... Sur mon jean ! Sale bête, pardon ! Je suis désolée, c'est les seules bêtes que je suis. C'est les moustiques. Oh là là ! On s'aurait dû mettre de lentilles... De lentilles moustiques. Je vais me faire bouffer. Et je repermets de... Bon, je vais les poser. Je vais me faire bouffer. Allez, concentre-toi, Calipi. Ce n'est pas grave. Ce n'est que des moustiques. Une qui saute. J'ai l'impression qu'ils sont sur moi. C'est horrible. C'est horrible, là. Bon, allez. Du coup... Alors, je vais retrouver mes lunettes. Du coup, on a quoi ? On a, en fait... Le valet de coupe, c'est... C'est resté ouvert, en fait, à des choses... Qu'on ne soupçonne pas. Rester ouvert à l'inconnu, au miracle. C'est une ouverture. C'est une ouverture à se dire pourquoi pas. Peut-être. Voilà. À rester, peut-être, dans cet optimisme. Et de... Enfin, à rester. Vous n'étiez pas forcément avant. Mais... En fait, c'est avec le valet de coupe et le pendu à côté, j'ai envie de vous dire que vous vous dites que vous n'avez plus rien à perdre. Là. Maintenant. En fait. C'est comme si, en fait, il y a une rupture qui a eu et ça vous a ouvert les yeux. Ça vous a libéré de choses. Et là, vous vous dites qu'en fait, vous n'avez rien à perdre. Peut-être plus rien à perdre à essayer autre chose. Plus rien à perdre, en fait. C'est pas plus rien à perdre du genre vous êtes foutu. Mais... Du coup, ça vous permet peut-être de lâcher prise, cette rupture, en fait. Alors, il y a quand même un peu une idée, avec le 2DP, de ne pas savoir si on est vraiment sur le bon chemin. Surtout que là, il est inversé. Donc, vraiment, vous dire, est-ce que j'ai fait une connerie ? Est-ce que je fais des conneries ? Est-ce que c'est par là ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que... Enfin... Voilà. C'est un peu... C'est un peu l'idée. Mais vous avancez un peu dans la guérison. Parce que la reine de Denier, c'est ça. C'est... C'est... Ouais, c'est une reine qui a accompli ou qui est en train d'accomplir des choses et on laisse derrière soi ce qui ne convient plus. On arrive à se libérer. Il y a une grosse libération pour moi, là, pour vous les balances. Une grosse libération et un allègement. J'ai envie de dire un allègement avec ce valet de coupe en première place, là. J'ai envie de dire que... Et avec le pendu juste à côté. que finalement, c'est... Qu'advienne que pourra. Je me laisse porter. Genre, peut-être d'arrêter de lutter. Peut-être, du coup, de se dire, mais peut-être que j'ai encore des choses à voir. Peut-être que j'ai encore des choses à vivre. Et de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Ok ? Allez, je vais ranger, du coup, ce tarot et je vais en prendre un deuxième. Le tarot des enchanteurs. Allez, on continue. Le message pour les balances. Le 9 de coupe. La carte des souhaits. Ok. Et le 4 de coupe. Ça, on vous dit de faire des demandes à l'univers, en fait. De demander ce que vous voulez à l'univers. Avec le 4 de coupe, il y a une idée, peut-être, de... De vous dire que ça ne va pas aller assez vite ou que ça ne va pas fonctionner. Enfin, c'est l'idée un petit peu d'être un peu blasé. Donc, ok, ça, ça ressemble bien au balance, j'ai envie de dire. De toute manière, le balance ne sait pas trop ce qu'il veut. Ok. Ok, on est, en fait, on a du mal à s'accepter, à comprendre peut-être des choses. Avec ce jugement inversé. Non, il n'y a pas sauté. Je prends vraiment les cartes qui... Que les cartes qui sautent. Oh non, il y en a deux. Je vais regarder quand même. Il y a un sentiment de solitude. Et... Peut-être quelqu'un qui vient, ou par rapport à quelqu'un... Allez, juillet pour les balances, on continue. Hop là, mais elles ne veulent pas sortir une par une. Elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Allez, ok. On danse avec la mort. Ok. Ok. Bon. Ok. Allez, une dernière, du coup. Ok. Bon. Alors, je vous parlais de rupture tout à l'heure. Après, ça ne peut être pas forcément sur du relationnel. Là, on peut partir, on peut... Ça peut être sur n'importe quel domaine. J'ai oublié de vous dire ça. Ça peut être sur du professionnel. Mais il y a une grosse idée de lâcher prise. Une grosse idée de libération. Dans ce tirage pour vous. Là, avec le jugement inversé. Il y a peut-être encore des choses par rapport à vous. Par rapport à votre vision de vous-même. Par rapport aux énergies, du coup, que vous émettez. Puisque peut-être que vous ne vous sentez pas légitime dans quelque chose. Ok. Donc, il y a un peu ce travail à faire là-dessus. Par contre, ça va changer. Parce qu'avec la mort, là, on a vraiment une transformation. Et la transformation, ça me fait pour moi la carte. Cette carte-là, c'est une transition. Et juste après, on a quoi ? On a la renommée. Le six de bâton. Et le roi de bâton, en fait. Donc, vraiment, quelque chose qui évolue plutôt glorieusement, j'ai envie de dire. Et peut-être aussi, du coup, votre vision de vous-même qui change. Parce que le roi de bâton, pour moi, c'est un roi qui est assez... qui regarde les choses avec hauteur, qui est assez différent par rapport aux autres rois. Peut-être un peu excentrique. Peut-être un peu... Voilà. Mais un roi qui aime bien qu'on le voit aussi. Donc, il y a vraiment un changement. Après, il y a quand même ce cinq de denier qui dit que... Votre verre revienne un peu. Parce que c'est voir le verre à moitié vide. Ce n'est pas voir les choses comme elles sont. Peut-être ne soyez pas trop imbue de vous-même non plus. Par rapport au roi. Faites attention de ne pas aller à l'inverse. De ne pas passer de... Je n'ai pas confiance en moi. A l'inverse du... Enfin, voilà. De ne pas être trop dans l'excès de l'autre côté. Non plus. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a des libérations. Vraiment. Par rapport à une rupture. C'est vraiment ce qui vient dès le départ. C'est cette rupture qui fait le changement. C'est grâce à ça que vous évoluez. Allez, on va ranger. Hop ! Et les petites cartes de tarot. Allez, on va regarder maintenant avec deux oracles pour finir cette guidance. On va voir ce que le message qu'on a avec les oracles. Je range mon petit bazar. Donc, on va aller regarder avec l'oracle Fais-moi Signe. C'est un petit oracle que j'ai reçu de Mélanie. Donc, la créatrice m'a fait envoyer. Non, m'a envoyé directement. J'aime bien. Il est sympa. Il est tout petit. Il est carré. J'aime bien. Donc, allez. Message pour les balances. Vas-y donc. Famille. Ok. Famille. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Message pour les balances. Espoir. Ok. Bon, je vais faire une coupe. Espoir de fonder une famille. Espoir de retrouver sa famille. Espoir de... Quelque chose par rapport à la famille. Les familles terrestres. Familles d'âmes. Il y a quelque chose. Ok. Mental. Ok. Bon. Mental. Et... Automne. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi ? Mental, c'est que peut-être que vous... Peut-être que vous vous posez encore trop de questions. L'automne, du coup, par rapport à là, on en fait les énergies du mois de juillet. Donc, je ne sais pas. Ou peut-être que vous allez trop vous poser de questions encore jusqu'à l'automne. Ou que ce que je vous ai dit, la libération ne sera pas avant l'automne. Vous êtes peut-être en train de faire ce travail. Parce que moi, j'ai vu quand même cette histoire de libération à cause de la rupture. Enfin, grâce à la rupture. Pas à cause. Il y avait trop de cartes. Non, je n'ai pas pris. Allez. Non, mais... Une seule carte, les gars. Une seule carte. Allez. Ok. Une. Hiver. Ben, après l'automne, on a l'hiver. On va avoir le printemps. Pardon, elle n'a pas sauté celle-ci. Je vais prendre. Quand je ne les sens pas, je ne les prends pas en fait. Ok. Ok. Donc, ça et ça. Ok. Auto-sabotage. Bon. Par rapport à un contrat. Je pense qu'on est par rapport à ce... Alors, celle-ci. Ok. Enfin. Par rapport à cette carte du jugement qui était inversée tout à l'heure. Où je vous dis, il y a encore vraiment des choses... Ouais. Des choses à voir. Des choses à... À travailler. Là, on vous parle de contrat. Donc, contrat d'âme, contrat professionnel. C'est pas encore... Si on parle de professionnel, même si on parle de contrat d'âme. On va vous dire qu'il y a encore des épreuves, de l'auto-sabotage par rapport... Peut-être que c'est ça que vous comprenez par rapport à cette libération, par rapport à cette rupture. Vous comprenez qu'en fait... Qu'en fait, vous vous auto-sabotez vous-même en fait. Il y a peut-être ce travail à faire sur vous, là. Vous êtes en apprentissage. C'est ça, cette libération. C'est de comprendre que vous êtes... Que ces épreuves, en fait, peut-être que vous voulez créer vous-même en vous auto-sabotant. En ce qui concerne la carte des enfants, là. Enfin, de l'enfant. Peut-être que c'est quelque chose qui provient de votre enfance. Ouais. De votre jeunesse, en fait. Tout ça. Et cet auto-sabotage et ce manque de confiance. Et le fait de ne pas... Peut-être de ne pas aller au bout des choses. Mais je pense que c'est cette rupture qu'on a vue au début qui vous fait tout ça. Peut-être. Qui vous fait prendre conscience de ça. J'ai envie de dire. Et avec la carte de l'hiver, je pense que ça va mettre quelques temps avant de vraiment être compris. Vous voyez, en plus, on a la distance ici. Donc, encore une fois, quelque chose. Qui parle soit de loin. Mais pour moi, ça peut vouloir dire loin dans le temps, du coup. Allez, je vais finir. Avec le merveilleux oracle de Calypso. Je me jette un petit peu des fleurs. Mon premier oracle, puisque du coup, je l'ai dit pour les autres signes. Je vais vous le dire à vous, mes chères balances. Mais j'ai signé mon deuxième contrat aux éditions Très Daniel le 17 juin. Ce qui fait que mon second oracle, qui est déjà fini, sortira début, dans le premier trimestre 2025. Pour la nouvelle, je suis super contente. Je ne dirai pas comme ça, mais je vous assure, je suis super contente. Allez, à la première seconde. La rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on... Non, celle-ci, elle ne me plaît pas. Elle n'a pas sauté. Allez, on fait une coupe. Ok. On a le départ de quelque chose, le renouveau. Ok. Allez, les balances. Balance, balance, balance. On parle de balance. Encore un tour. Ok. Le passé, l'enfance. 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 Ok. Ok. Bouleversement. Bouleversement par rapport au passé, par rapport à l'enfance. Par rapport au passé. Enfin, peut-être par rapport au passé, là, il y a eu un bouleversement. On va dire que c'est le passé, parce qu'il y a eu un bouleversement qui a fait... Peut-être que c'est cette structure, le bouleversement, qui a pas mal chamboulé les choses pour vous. Allez, on tire cinq cartes. Ok. Équilibre karma. Ok. Celle-ci, du coup... Ah, on est pas mal sur des choix. Ok. Je sais pas pour faire la carte de la rumeur, je vais voir, mais... Est-ce que vous avez peur du qu'on dira-t-on sur quelque chose ? Peut-être. Peut-être qu'il y a des regrets par rapport à une situation, parce que vous avez eu peur. Peur de ce qu'on allait dire, de ce qu'on allait penser. Et finalement, peut-être des regrets par rapport à quelque chose. Ok. Il y a du chemin à parcourir encore, là, pour moi. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas avant, là, je pense. Vous êtes en libération, mais c'est le travail qui est en train de se faire. Il y a eu du progrès, hein. Il y a vraiment l'idée de libération. Mais là, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, hein. Pour le moment, avec ça, cette rupture, ça vous a fait comprendre des choses, mais ça vous a pas rendu heureux. C'est quelque chose qui est quand même subi. Parce que... Mais peut-être que, du coup, vous vous voyez plus clair maintenant. Ok. Vous avez choisi peut-être cette rupture, ou fait en sorte qu'elle soit là, parce que vous aviez peur. Peur du candiraton, peur de faire les mauvais choix, peut-être. Il y a encore une idée de choix, donc peur, hein. Peut-être qu'on vous a mal informé sur la personne, on vous a dit des choses fausses, des médisances, peut-être aussi. C'est possible. En tout cas, avec la carte, la dernière carte, le prince crapaud, on vous dit que c'est par rapport à un homme. Ou vous qui vivez ça, qui êtes un homme. Ok. Parce que c'est la carte de l'homme. Donc, ça peut vous représenter si vous êtes un homme et que vous me regardez. Enfin, que vous regardez cette vidéo. Et ça parle aussi, du coup, de blocage, de retard. Donc, là, je vous ai dit qu'il y avait des libérations. Donc, là, c'est la carte du blocage. Mais, vous êtes en train de le faire, mais ce n'est pas encore complètement débloqué. Et c'est que ça ne va pas se faire tout de suite, surtout. Ce n'est pas que ce n'est pas complètement débloqué. C'est que ça va mettre du temps, parce qu'on a la carte de l'hiver, on a eu la carte de la distance. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience, parce que là, le choix, en fait, avec cette carte du libre-arbitre, ça ne vous a pas rendu heureux, heureuse. Donc, peut-être que vous avez fait un mauvais choix, ou des mauvais choix, et que, du coup, vous regrettez. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter là. Après, je vous ai dit, je ne vais pas finir sur ça, j'ai quand même quelque chose qui avance. Mais je pense que, du coup, pas avant l'hiver prochain, automne-hiver, j'ai envie de dire, les libérations. Mais là, pour le mois de juillet, on avance quand même, d'accord ? On se rend compte. Au mois de juillet, il y a une prise de conscience. C'est surtout ça, je pense. Donc, allez, je vous fais des gros bisous, messieurs, dames, balance, et je vous dis au mois d'août. Gros bisous !